On va passer à un autre sujet qui est celui de l'opération Place Net avec ces milliers de forces de l'ordre qui sont mises en place dans les différentes villes en commençant par Marseille contre le narcotrafic. Alors c'est passé un petit peu sous silence mais notre service politique à Europe 1 a quand même vu. Aussi parce que le sénateur que vous allez entendre est passé sur Europe 1, il y a évidemment, vous allez l'entendre, une tension entre le garde des Sceaux et ce sénateur qui s'appelle Étienne Blanc. Il accuse le garde des Sceaux de subordination de témoins, ça va quand même assez loin. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu cette rencontre entre Éric Dupond-Moretti et les magistrats marseillais en marge de cette visite d'Emmanuel Macron sur la Place Net. Je vous propose d'écouter cet échange, ça se passe jeudi au Sénat et on va entendre les trois volets, c'est-à-dire d'abord, j'allais dire le réquisitoire, mais en tout cas la prise de parole du sénateur Étienne Blanc, la réponse d'Éric Dupond-Moretti et à nouveau le sénateur, on écoute. Monsieur le garde des Sceaux, pouvez-vous confirmer que mardi dernier à Marseille, vous avez convoqué des magistrats du siège et du parquet que nous avions entendus dans le cadre de la commission d'enquête sur le narcotrafic placé sous la présidence de notre collègue Jérôme Durin ? Pouvez-vous confirmer que vous leur avez reproché d'avoir tenu le propos suivant ? À Marseille, nous sommes en train de perdre la guerre contre le narcotrafic. Pouvez-vous confirmer que vous leur avez reproché, en tenant ces propos, d'avoir fait prospérer le Rassemblement National ? Monsieur le garde des Sceaux, pourquoi cette convocation ? Vous avez sur Europe 1 d'ores et déjà indiqué que j'aurais violé la séparation des pouvoirs, alors que je dois être prochainement entendu devant votre commission. Je trouve que vous avez un sens du contradictoire particulier, et je veux vous rappeler que cette réunion entre les magistrats marseillais et moi-même est une réunion qui s'est tenue à huis clos, et sauf erreur de ma part, vous n'étiez pas présent, on vous a rapporté des propos. Alors, je vais vous dire, les magistrats sont libres, et j'ai d'ailleurs rappelé à mes homologues qu'ils étaient libres de leur parole, mais le ministre l'est aussi dans son expression, voyez-vous, parce que j'ai la charge du bon fonctionnement du service public de la justice, je ne retire rien des propos que j'ai tenus. Et je vais vous dire, oui j'ai dit que lorsque l'on exprimait l'idée qu'une guerre était perdue, on l'a perdée. Oui, c'est une réalité, monsieur le sénateur, je l'assume totalement. Mais monsieur le garde des Sceaux, quand le gouvernement convoque des magistrats du siège, que je sache, ils violent délibérément le principe de séparation des pouvoirs protégés par notre Constitution, quand le garde des Sceaux convoque des témoins que nous avons entendus dans le cadre d'une commission d'enquête sous serment, et que vous leur demandez quoi ? De se désister ? Vous leur demandez quoi ? De se parjurer ? Mais monsieur le garde des Sceaux, cela s'appelle de la subornation de témoins. Subornation de témoins, voilà, ça va quand même assez loin. Arthur Delaborde, vous qui avez justement travaillé avec le service politique autour de cette prise de parole, de ces réactions, expliquez-nous comment c'est arrivé d'ailleurs chez nous. Parce qu'il y a eu cette interview à 7h10. Exactement, je crois que vous avez bien situé les choses. Éric Dupond-Moretti se défend, je ne vois pas ce qu'on peut ajouter de plus. Les faits sont là, il y a eu une réunion, on a du mal à savoir exactement ce qu'il s'est dit. C'est l'homme qui a vu l'homme quand même, parce qu'il y a une réunion, Dupond-Moretti dit que c'était à huis clos. Alors après, on sait très bien comment ça se passe les réunions à huis clos, c'est qu'il y a des SMS qui sont envoyés pendant la réunion. C'est un peu comme les... Exactement, il semble que les propos qui ont été rapportés ont vraiment été prononcés, mais je ne peux pas vous confirmer exactement... François et Antonin, vous voulez commenter cette... Non, ils sont d'accord, le ministre, finalement. Sur le fond, le ministre et le magistrat, ils sont d'accord, il faut faire une guerre contre le trafic de drogue. C'est sur la forme qu'ils ne sont pas d'accord. Et cette guéguerre-là, qu'on s'amuse un peu, parce que oui, subordation de témoins, bon, Dupond-Moretti, il a déjà affronté la Cour de justice de la République, parce qu'il s'était exprimé contre un magistrat, qu'il s'était exprimé un peu trop librement. Il s'exprime comme ça contre les magistrats. Il n'est pas d'accord, bon, ok, mais en fait, sur le fond, il y a un problème et c'est cette... On sent quand même un sentiment de faiblesse, ça trahit un sentiment de faiblesse. Si Dupond-Moretti s'énerve parce qu'un magistrat dit qu'il a perdu la guerre, en fait, il donne raison à ce magistrat. C'est comme dire, bon, sinon il ne s'énerverait pas comme ça. Si il s'énerve, c'est parce qu'il pense que lui aussi, au fond, que cette guerre, on l'a peut-être perdue. Donc la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Une fois que tout le monde est un peu d'accord sur le fait qu'on a perdu cette guerre contre les narcotrafiquants, qui sont plus forts que l'État dans certaines régions, qu'est-ce qu'il reste à faire ? C'est ça la question.